Ce café qui propose aussi des glaces et de quoi se restaurer accueille les clients du lundi au dimanche, aux abords de la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et c'est tout naturellement qu'ils continuent à fonctionner pendant les jours gras et le mercredi décembre, car la période du carnaval est une période faste. Avec les défilés, mais aussi des concerts, la ville revit, de quoi attirer de nombreuses personnes qui ne manquent pas de consommer. On retrouve beaucoup de touristes. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment par le CTIG, pour attirer une clientèle plus américaine. Donc le vol de Norwegian Airway, pour ne pas le nommer, a ramené une clientèle touristique américaine assez importante chez nous. C'est également des croisiéristes, puisqu'ils sont là en général pour la journée et repartent le soir vers 22h, voire après. Donc on a cette clientèle. Et puis on a toutes les personnes de passage, tous les Guadeloupéens, qui, comme je vous disais, ont constaté un petit peu ce second souffle de la Place de la Victoire et qui viennent se balader, qui viennent permettre à leurs enfants d'avoir des activités sur notre magnifique place ou alors simplement des visiteurs qui sont de passage. La structure emploie 4 personnes de façon permanente. Et pour un rush comme celui-ci, il faut l'aide de tout le monde. Alors le gérant n'hésite pas à remplacer les départs en vacances. Depuis deux semaines, il a ainsi fait appel à son fils, Dimitri Lordino. Pour ce dernier, cette expérience est plutôt motivante. C'est les jours où il y a le plus d'affluence, donc plus de chiffres forcément. Donc c'est là où c'est plus intéressant, ça bouge beaucoup plus, se sent un peu plus vivant. Il faut être totalement polyvalent. Donc c'est 4 postes à respecter. Donc le banc, d'un premier temps, ensuite le service, donc faire le relais entre le banc et la salle. Ensuite les paninis et les crêpes. Depuis le début de cette période, les dimanches et pendant les jours gras, on constate une forte affluence de touristes, surtout en première partie de journée. Les résidents, eux, ont tendance à arriver l'après-midi et restent tard le soir, profiter des animations. Alors pour cette enseigne, ces journées de fête sont aussi plus longues. Notre amplitude d'horaire est forcément plus importante, puisque c'est assez fréquent que les carnavaliers épuisés d'avoir suivi Masca-clé ou Akiyo, etc. veuillent se restaurer après les défilés. Ce qui veut dire que c'est assez fréquent qu'on soit ouvert jusqu'à minuit, une heure, voire deux heures du matin. Ce café-restaurant est l'un des rares endroits de ce type ouvert à ces moments-là, en plein centre-ville. De quoi booster encore son activité.